Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 5 erreurs à ne pas commettre lorsque tu vas investir en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai un cadeau pour toi. Il s'agit d'une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai gagné plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier en l'espace d'un an. Alors, quelles sont les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on va investir en immobilier ? Donc ces erreurs, c'est la plupart des erreurs que j'ai pu voir chez les personnes avec qui j'ai discuté, que j'ai coaché ou que j'ai même conseillé en immobilier. Donc quelles sont ces 5 erreurs que tu ne dois pas absolument commettre si jamais tu veux investir en immobilier ? La première erreur, c'est d'imiter les autres. C'est-à-dire quand j'ai imité les autres, c'est d'acheter où tout le monde achète en fait. Je vais te donner un exemple. C'est que moi, lorsque j'ai commencé à investir en immobilier, mes collègues avec qui je travaillais, tous achetaient leur appartement dans une certaine zone. Et moi, j'ai été le seul justement à aller dans une zone plus éloignée, mais avec beaucoup plus de potentiel en immobilier. Aujourd'hui, cette zone-là dont je te parle a connu une croissance en immobilier qui est à deux chiffres. Donc voilà, la plupart des biens immobiliers ont été valorisés. Donc, il y a un potentiel de plus-value énorme. Donc la première chose que moi, je t'invite à faire, c'est de ne pas faire comme les autres en fait. Essayez toujours d'être innovant et de trouver un projet immobilier que personne, que la plupart des gens ne voient pas. Et c'est là que tu vas vraiment trouver la bonne affaire en immobilier. La deuxième erreur à ne pas commettre en immobilier, c'est d'acheter des biens neufs. Donc, si c'est tout ce qui est... T'as dû voir les pubs sur Facebook, sur Instagram, des projets immobiliers neufs. On va te dire que tu vas avoir ton appartement flambant neuf avec la nouvelle cuisine, etc. Qui va être livré dans deux ou trois ans. Ça également, c'est une erreur que moi-même j'ai commise car je te remettrai ma toute première vidéo où je t'explique s'il faut acheter un appartement neuf ou pas. Tu verras qu'il n'y a pas forcément de gros avantages par rapport à cela. Et je peux même te dire qu'aujourd'hui, ça m'a pas mal pénalisé dans les projets qui ont suivi car ce n'était pas forcément une bonne affaire. Donc, moi, je t'invite vraiment à éviter les projets neufs ou tout ce qui est produit de défiscalisation. Je te mets également une vidéo par rapport à ça où je t'expliquais comment et pourquoi il ne fallait pas investir dans les projets de type Pinel. Donc, tout ce qui est produit de défiscalisation. La troisième erreur à ne pas commettre lorsque tu vas acheter de l'immobilier, c'est de vraiment acheter ta résidence principale avec un coup de cœur. Quand j'ai coup de cœur, c'est vraiment, voilà, tu vas rentrer dans l'appartement et tout de suite, tu vas te dire non, il me le faut absolument. Donc, tu ne vas même pas faire attention au prix et encore moins calculer la rentabilité. J'ai fait une vidéo également par rapport à la résidence principale que je t'invite à aller visionner. Elle est très intéressante. Par rapport à ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si jamais tu vas acheter ta résidence principale, il faut qu'elle soit rentable. Donc, il faut que tu fasses aussi une bonne affaire par rapport à ça. Car rien ne te dit que demain, tu seras mené peut-être à la revendre ou même à la louer pour x ou y raison. Donc, il faut que, même si c'est ta résidence principale, que tu fasses une bonne affaire par rapport à cela. Car j'ai rencontré énormément de personnes qui, ils se disent que voilà, je vais acheter cher, mais de toute façon, ce n'est pas grave car le marché de l'immobilier va évoluer, donc le prix va augmenter. Oui, ça peut être le cas, mais ce n'est pas ça qui doit te pousser à l'achat, en fait. Il faut vraiment que tu fasses tes devoirs avant et que tu analyses si ton achat est intéressant ou pas. La quatrième erreur à ne pas commettre, c'est d'acheter dans un secteur qu'on ne connaît pas. Ça, je te dis ça parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, voilà, moi j'aimerais investir dans l'immobilier, est-ce que tu as des endroits à me conseiller, etc. Moi, ce que je leur réponds, c'est que je ne peux pas te répondre car il faut que tu connaisses l'endroit où tu vas investir. C'est très dangereux de te dire que voilà, je vais aller investir dans un endroit que je ne connais pas. Si tu vas investir dans un nouvel endroit, ce qu'il faut faire, c'est vraiment te rendre sur place, étudier la zone et voir quelles sont les opportunités par rapport à ça. Ne va jamais investir dans un endroit sans même connaître l'endroit en fait. Donc moi, par exemple, là, projet pour projet d'investir dans d'autres pays à l'étranger, ce que je veux faire, c'est que je vais aller sur place, passer quelques semaines, voire quelques mois, histoire de vraiment étudier le secteur, étudier l'immobilier sur place et voir si éventuellement, ça serait une bonne idée d'y investir ou pas. Donc je t'invite vraiment à faire le même exercice si tu souhaites investir à l'étranger. Ne fais pas cette erreur que les gens font de dire voilà, je connais quelqu'un là-bas, cette personne va pouvoir me gérer mon investissement, etc. Ça, ça ne fonctionne pas parce que le jour où il y aura des problèmes, la personne que tu connais ne sera pas là pour gérer son problème. C'est toi le responsable, ce n'est pas la personne que tu as mandatée qui va s'occuper de ce problème. La cinquième et dernière erreur à ne pas commettre, et ça, c'est la plus importante, c'est de ne pas se former en immobilier. Je ne cesserai de le répéter, il y a énormément de personnes qui se disent qu'acheter de l'immobilier, c'est facile. En soi, c'est vrai, il suffit que tu trouves un appart, que tu ailles visiter un appartement, que tu offres ton prix et que tu le fasses financer par une banque ou que tu utilises même ton argent pour acheter cela. Ceci étant, moi, je ne conseille pas de faire ça et ça dépend également de tes objectifs. Si tu veux vraiment devenir un investisseur immobilier, il va falloir te former à l'investissement immobilier. L'achat immobilier et l'investissement immobilier, c'est deux choses totalement différentes. Donc, il faut que tu apprennes comment investir en immobilier. Si ça t'intéresse, tu peux accéder à ma formation offerte où je t'explique comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire en immobilier. Il va également visionner toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai publié des dizaines et des dizaines de vidéos liées à ce sujet-là et ça te permettra justement d'en apprendre plus par rapport à l'investissement immobilier. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Je t'invite également à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier pour ne pas qu'elles commettent ces erreurs-là. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501